Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois David Dufresne. David Dufresne est journaliste indépendant, écrivain, documentariste. Il a signé de nombreuses enquêtes sur des sujets aussi différents que Jacques Brel, l'affaire de Tarnac, le système carcéral américain ou la ville de Fort McMurray au Canada et son exploitation des sables bitumineux. La minorité qui fait son travail de contre-pouvoir est en train d'être attaquée de toutes parts et ça c'est extrêmement préoccupant. Porté par une vision radicale du journalisme, cet enquêteur obsessionnel, imprégné du monde du rock, du punk et des fanzines, expérimente sans cesse de nouvelles formes de narration et de diffusion et a à cœur de faire entendre d'autres voix. Ce sont ces autres vérités qu'il donne à voir avec son recensement des violences policières depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Ce mépris de classe, il est toujours là, quoi qu'on en pense, et tôt ou tard, il se paye. Allô place Beauvau ? C'est pour un signalement. Sur Twitter, entre indignation et alerte, il met à la une les mutilations, les blessures à coups de tirs de LBD et de grenades. Une galerie glaçante de gueules cassées qui documentent la dérive du maintien de l'ordre à la française et qui a largement permis d'ouvrir le débat sur le sujet. Quand tu envoies la BAC dans une manifestation et que finalement le manifestant est vu par la BAC comme un délinquant, comme un adversaire, on en arrive aux mutilations dont on a parlé. David Dufresne vient de publier Dernière sommation, son premier roman. Un roman écrit en urgence qui raconte cette période de troubles sur les libertés publiques et individuelles, les dérives autoritaires de l'État et questionne le monopole de la violence légitime. Je pense qu'il y a plus de vérité dans mon roman que dans le journal de 20 heures. Nous avons parlé de procès des narratifs, du maintien de l'ordre, de l'évolution des mouvements sociaux et de l'aspect politique de la violence. David Dufresne, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste indépendant, écrivain, documentariste. Tu aimes inventer des formes de récits journalistiques assez singulières. Depuis un an, tu as travaillé sur les violences policières liées au mouvement des Gilets jaunes en recensant les milliers de blessés, les centaines de mutilés, les mensonges d'État aussi et le déni des dérives policières. Tu viens de publier Dernière sommation, qui est un roman qui raconte cette période et qui est évidemment très inspiré ou fondé sur des faits, des conversations et des émotions qui sont bien réelles. Je pense qu'on t'a peut-être beaucoup posé la question de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux dans le roman, ce qui n'est peut-être pas le plus intéressant parce que c'est avant tout comme un roman qui brosse un portrait de l'époque avec une sensibilité que ne pourrait probablement pas le faire un article en reportage. Je voulais d'abord savoir qu'est-ce que, à ton sens, le processus narratif, le processus romanesque a permis pour toi ? Si tu veux, en fait, ça fait plusieurs livres où je tourne autour de la question des ressorts de la fiction pour raconter les choses. Même d'une certaine manière, le bouquin sur Tarnac, il y a déjà 7-8 ans, il y avait déjà cette idée de récits choraux, de personnages, de rencontres, etc. Bon, et on va dire que moi, je viens à l'écriture par le recritique, par le gonzo journalisme, etc. Donc, des choses où le narrateur, journaliste ou pas, est impliqué dans l'histoire. Et ça me semble extrêmement important de dire d'où l'on parle. Et donc, là, avec dernière sommation, le roman, là, je franchis le Rubicon. Je te dirais que je pense qu'il y a plus de vérité dans mon roman que dans le journal de 20 heures. C'est une certitude même. Ce n'est pas que je le pense, j'en suis certain. Les personnages du roman, ils sont composites. C'est-à-dire que les flics, enfin, les personnages de flics, par exemple, sont en fait plusieurs flics en un seul. Pour les émeutiers, pareil, etc. L'avantage de la fiction, c'est que je pense qu'elle pulvérise certaines habitudes qui sont devenues de plus en plus fortes dans le monde du journalisme. Le off, l'entourage, on ne sait pas bien qui dit quoi, comment, etc. Et où, finalement, les faits énumérés sans jamais aucun contexte, sans jamais le véritable vocabulaire, ne permettent pas de comprendre ce qui se passe. Est-ce que, aussi, écrire, ça permet de mieux comprendre le réel, finalement, en le mettant à distance, en l'extériorisant, peut-être aussi de canaliser les émotions que toute cette période a pu provoquer ? Si tu veux, quand j'ai commencé à écrire le roman, j'étais en plein dans mes signalements, alors là, pour le coup, circonstancié, documenté, étayé, sourcé. Et à titre personnel, moi, écrire, ça fait, depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait 35 ans que j'écris, c'est mon arme à moi, si tu veux. Donc, au départ, effectivement, il y a un côté exutoire en ce qui me concerne, mais ça n'a aucune espèce d'intérêt pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui lisent le bouquin, que moi, j'ai trouvé une façon d'exorciser, effectivement, c'était épouvantable. Enfin, je veux dire, à la fois de regarder ses vidéos, ses photos, d'avoir les familles des victimes au téléphone, par email, etc. Ce qu'il faut pour faire quelque chose d'un peu plus intéressant, il faut que cet exutoire devienne une catharsis pour les lecteurs. Et je crois qu'effectivement, la fiction, le fait même d'écrire, c'est déjà mettre un rapport au temps qui est immédiat. Et la fiction, je crois qu'en réalité, elle permet d'aller à l'essentiel. Il y aura probablement des essais, des livres sur comment s'est passée cette répression qui est la plus grande depuis 50 ans. Je veux dire que même les chercheurs les plus modérés le reconnaissent aujourd'hui. Mais il y aura des livres d'historiens, des enquêtes, etc. Mais il leur faudra 400, 500, 600 pages et des années pour y arriver. Là, l'avantage du roman, c'est qu'il y avait un sentiment de répondre à l'urgence par un livre urgent. Oui, je comprends. Avant de parler du maintien de l'ordre et des violences, là, on est en octobre 2019. Quelle analyse tu fais de l'évolution du mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui ? Ça va faire un an ? Oui, ça va faire un an le mois prochain. Le premier acte, c'était le 17 novembre 2018. Moi, je me suis toujours gardé de parler du mouvement des Gilets jaunes réellement. C'est-à-dire que, d'abord, je pense que ce sont les Gilets jaunes qui écrivent leur histoire. Et que moi, mon roman, par exemple, ce n'est pas le roman des Gilets jaunes. Évidemment qu'ils sont là. Ils sont extrêmement présents. Et sans eux, bon, tout ça n'aurait pas existé. Ce que je crois, c'est que, d'une part, c'est le plus grand mouvement social qu'on ait vu depuis les années 60, mis à part 2005, le soulèvement populaire des quartiers, pour reprendre l'expression du rapport du directeur central des renseignements généraux de l'époque. Donc, je parle bien des émeutes de 2005, qui ont été vues beaucoup plus politiques par la police, par exemple, que par les médias. Et c'est la même chose pour les Gilets jaunes. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, on enlève la médiatisation, la machine médiatique, dépolitise absolument tout. Or, c'est un mouvement extrêmement politique. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a quelques milliers de personnes, encore chaque samedi, beaucoup moins de ronds-points, pour tout un tas de raisons pour lesquelles on pourrait rentrer. Mais enfin, ces ronds-points ont aussi été démantelés au petit matin, je le raconte dans le roman, par des gendarmes qui sont venus avec des tractopelles, par des pressions qui ont pu être faites, et puis aussi par la lassitude. Mais rien ne dit que ce mouvement ne va pas renaître de ses cendres. Et surtout, ce qui est dit, c'est que les raisons de ce mouvement, les raisons sociales, les raisons de la colère ne sont pas taries. Elles sont toujours là. Et que ce soit un Gilet jaune, ou que ce soit un autre signe, un autre ralliement, moi, je suis persuadé que cette colère-là est sourde, est toujours là. Il y a encore plus, là, au bout d'un an qu'après un an de répression et d'un traitement médiatique aussi quand même assez douteux. C'est peut-être encore... la colère est peut-être encore plus forte. Oui, c'est très difficile de sonder les âmes. On aurait pu aussi dire qu'après les émeutes de 2005, la colère était toujours très forte et les banlieues victimes de toutes les injustices auraient toutes les raisons de se révolter tous les jours. Ça n'a pas forcément lieu. Mais ce qui est notable là, c'est que cette colère, aujourd'hui, a atteint, en gros, les classes moyennes. Parce que la sociologie des Gilets jaunes, c'est plutôt des gens indépendants, des gens qui travaillent. D'où la raison Fillon a fait cette déclaration absolument dégueulasse à la télévision suisse en disant « En France, on ne fait la révolution que le samedi ». Mais espèce de con, les gens travaillaient, travaillent du lundi au vendredi et ils allaient manifester le samedi. Je veux dire, c'est assez fou, quoi. C'est assez fou, un tel mépris. Voilà, ce mépris, il est toujours là. Ce mépris de classe, il est toujours là, quoi qu'on en pense. Et tôt ou tard, il se paye. Comment on peut expliquer l'expression « le monopole de la violence légitime » ? À cette expression, elle est très clairement datée. 1919, Max Weber, sociologue allemand, qui n'est pas un pacifiste, il faut le savoir, et qui a cette phrase assez fulgurante. « L'État revendique pour son propre compte, sur un territoire donné, le monopole de la violence légitime ». Et, en fait, le siècle de cette phrase, cette phrase, elle est absolument centrale, parce qu'au fond, c'est cette phrase qu'on discute à chaque manifestation. Qu'est-ce que l'État ? Qu'est-ce que le monopole ? Qu'est-ce que la violence ? Et qu'est-ce que la légitimité ? Alors, c'est pour ça que moi, je suis passionné par les histoires de maintien de l'ordre en matière sociale, parce qu'à cause de cette... Enfin, cette phrase, je trouve, on peut vraiment réfléchir dessus continuellement. D'autant plus en France, pays de contestation, pays de révolution, pays de manifestation. Et on a bien vu, on voit très bien à l'œuvre ces questions-là, y compris il y a quelques jours, la manifestation des pompiers, où là, tout d'un coup, la légitimité en prend un coup, sous prétexte que les pompiers... Frapper les pompiers serait moins légitime encore que le reste. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Et comme dans tout grand mouvement de contestation, à un moment donné, les violences policières deviennent un sujet central, une préoccupation, voire un ciment. Et de ce point de vue-là, je pense que le déni politique à l'œuvre par Laurent Nunez, Christophe Castaner, Édouard Philippe, est très court-termiste. Ne pas voir qu'il y a aussi désormais une préoccupation citoyenne autour de la question des violences policières, c'est se préparer à une relation extrêmement conflictuelle entre les flics et la population. Mais du coup, on a quand même l'impression que... On ne sait pas très bien ce que défend l'État, si ce n'est lui-même, sa propre représentation. Alors ça, c'est ce qui... Dans le roman, c'est ce à quoi arrive le personnage principal, où il y a une scène comme ça entre lui et une speakrine, alors là, pour le coup, qui est vraiment personnage composite. Je veux dire, ce n'est pas une présentatrice particulière, mais en gros, c'est l'image de la télévision d'info en continu qui ne comprend continuellement rien. Bon. Et donc, effectivement, Étienne Dardel, c'est le nom du personnage, il pose cette question. Il dit, mais au fond, qu'est-ce qu'il défend l'État ? D'un côté, l'État se désengage continuellement sous les assauts du libéralisme. Donc, il a de moins en moins d'importance, de moins en moins de pouvoir. Et donc, en effet, quand il envoie les CRS, les gendarmes mobiles et la BAC et autres, là, on peut s'interroger sur ce qu'il défend. Donc, le 1er décembre 2018, acte 3, c'est très clair ce que défend la police. À ce moment-là, c'est qu'elle défend l'Élysée. Elle défend l'Élysée. Au sens Weber du terme, mais tout à fait légitime. Maintenant, on peut se poser la question. Alors, tu as parlé tout à l'heure de centaines de mutilés. Non, il y a 24 personnes qui ont perdu un œil, 5, une main, et 2 qui sont mortes. Zinev Redouane et Steve. Dans le cadre, on va dire, d'un maintien de l'ordre, soit social, soit dit festif, puisque c'est le terme, pour tout ce qui est, par exemple, maintien de l'ordre d'activité sportive, musicale, etc. Bon, voilà, ils appellent ça le maintien de l'ordre festif. Bon, on peut s'interroger d'autant plus quand l'État est responsable de ça, si dans le même temps, l'État devient de plus en plus faible et de moins en moins fort. Donc, qu'est-ce qu'il défend, si ce n'est de lui-même ? Concernant la doctrine du maintien de l'ordre à la française, en fait, c'est fondé sur des principes qui sont, d'après ce que j'ai compris, à l'origine, plutôt des étapes pour montrer sa force et ne pas vraiment s'en servir, avec trois grands principes, qui sont l'emploi d'unités spécialisées, une stricte nécessité et une proportionnalité dans l'emploi de la force et un maintien à la distance des foules, c'est ça ? Alors ça, c'était valable il y a encore quelques années et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire à travers Nuit debout, les ZAD, la loi travail, et puis alors là, de manière totalement massive, les Gilets jaunes, mais aussi, d'une certaine manière, Extinction Rébellion sur le pont de Sully, mais aussi la fête de la musique, on en parlait à l'instant, à Nantes, c'est que tout ça a volé en éclats. Ces trois grands principes que tu as rappelés, aujourd'hui, sont de moins en moins à l'œuvre. L'utilisation d'unités spécialisées, on voit bien qu'aujourd'hui, ceux qui sont presque en première ligne, c'est la BAC, la Brigade Anticriminalité, dont la vision du monde et la façon de faire n'ont strictement rien à voir avec le maintien de l'ordre. Ce sont des gens qui, toute la journée, travaillent, je prends leur terme, en milieu hostile. Toute la journée, leur travail, c'est de faire du saute-dessus, de l'interpellation. Toute leur journée, toute leur nuit, sont réduites, d'une certaine manière, à une vision du monde terrible qui est la délinquance. Il n'est pas question de dire que la délinquance n'existe pas, mais il est par contre question de se poser la question de est-ce que la société entière est réduite à de la délinquance ? Bien sûr que non. Sauf que quand tu envoies ces mecs-là en manifestation, ils sont formatés pour ça. J'emploie ce terme-là. Dans le livre, il y a un formateur de police qui raconte comment les écoles de police sont devenus, selon lui, des chenilles à fou furieux. Eh bien, quand tu envoies la BAC dans une manifestation et que finalement, le manifestant est vu par la BAC comme un délinquant, comme un adversaire, on en arrive aux mutilations dont on a parlé. C'est-à-dire qu'on va bien voir, ça va prendre des années, mais dans les procès qui auront lieu dans quelques temps, dans quelques années des procès, pour le coup, de policiers, on va voir les pratiques qui ont été mises à l'œuvre. Donc, unité spécialisée uniquement employée, c'est terminé. Ne pas aller au contact, tenir à distance, c'est complètement terminé. La preuve, c'est que le LBD, lanceur de balles de défense, arme, je le rappelle quand même, catalogué arme de guerre par les instances internationales, au départ, c'est ça, c'est de tenir à distance. Sauf qu'on a bien vu, il y a des vidéos, par centaines, que ces armes ont été utilisées comme des armes offensives et du contact qu'il y en a eu tout le temps. Et puis, évidemment, la question centrale, c'est celle de la proportionnalité dans l'usage de la force et de la stricte nécessité. Et là, je veux dire, ça a volé en éclats. Voilà. Quand même, c'est assez étrange de se dire, parce qu'on sait maintenant que toutes ces armes, elles ont quand même une précision dans les visées assez bonne. l'argument de dire que c'est un peu des erreurs, on sait que ce n'est pas vrai. comment on explique qu'on puisse viser dans la tête ou dans les parties d'une telle ou je n'en sais rien ? Pourquoi, en fait ? Alors ça, je laisse les auditeurs le découvrir dans le roman. Parce que... Sur les doudounes ? En fait, il faut comprendre que moi, quand j'ai démarré mes signalements de violences policières, qu'elles soient légitimes ou non, d'un point de vue max-verberien, en fait, mes réseaux de sources policières avec lesquels je pouvais travailler il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, pour Mediapart, Libération ou Indépendance, si tu veux, se sont réactivés. Et pendant que je faisais mes signalements, moi, je voyais des commandants de CRS, je voyais des policiers de police judiciaire, je voyais des gens de la préfecture, je voyais des gens de Beauvau, et je me nourris de toutes ces discussions, de toutes ces informations dans le roman. Donc, effectivement, il y a des théories sur le fait qu'autant de gens ont été visés notamment à la tête alors que c'est totalement interdit. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le discours a évolué de la part de l'État au départ. Au départ, on nous a dit les armes ne sont pas précises. Puis après, on nous a dit non, non, elles sont extrêmement précises. Puis après, on nous a dit c'est le fabricant suisse du LBD qui a dit ah oui, mais le problème c'est que nous, notre arme, elle est très précise mais la France, pour des raisons économiques, utilise des munitions qui ne sont pas les nôtres, etc. Bon, en réalité, comme dirait l'autre, la vérité est ailleurs et elle est dans le... Et en tout cas, il y a ce formateur de police qui donne une explication qui me semble extrêmement plausible. Oui, je voulais juste... Il y a cette phrase qui rythme un petit peu le roman. Les mots ont un sens mais c'est aussi ce qu'on ne dit pas, les ordres qui ne sont pas officiellement dits, qui ont un sens. Et ça, effectivement, encore une fois, je ne vais pas chercher à savoir ce qui est vrai ou faux mais c'est assez... Oui, c'est assez éclairant, je pense, sur la situation. Est-ce que tu penses que la violence des mouvements sociaux est plus forte aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est une illusion ? Parce qu'on entend quand même souvent ça, quoi ? C'est extrêmement compliqué de répondre à cette question. Ce qu'on peut dire, c'est que l'équipement policier pour les unités spécialisées, justement, ce qui n'est pas le cas des BAC, mais gendarmes mobiles, CRS, etc., leur équipement, tout le monde le voit, évolue de manière incroyable. À la fois pour faire peur, c'est l'idée de montrer sa force pour ne pas s'en servir, mais en fait, surtout pour absorber les coûts. C'est-à-dire qu'entre le policier de 68 et le policier de 2019, la panoplie n'a strictement rien à voir, mais strictement rien à voir. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les policiers, aujourd'hui, absorbent peut-être plus les coûts qu'avant et que, mécaniquement, la violence pourrait apparaître comme plus grande de la part des manifestants, de certains manifestants, des émeutiers, etc. Bon. Si on regarde dans les années 90, en 94, notamment, à Rennes, les marins pêcheurs attaquent les policiers avec des harpons. Les pompiers, dans les années 2000, eux, s'ils n'attaquent pas forcément les CRS, sont comme ceux qu'on a vus récemment, équipés. C'est-à-dire qu'eux, ils sont équipés, ils ont des manteaux particulièrement costauds, ils ont des masques, ils ont des casques, etc. Comme ils manifestent avec leur uniforme. Donc, les affrontements dans les années 2000 sont très violents entre les CRS et les pompiers. Dans les années 70, on a les sidérurgistes, notamment à Paris, une manifestation qui restera célèbre, Place de l'Opéra. Dans les années 60, avant 68, dans les années 60, on a les paysans, les viticulteurs, qui manifestent avec leur fusil de chasse. Bon. Donc, tout ça montre quand même que la violence a toujours été là. Moi, ce que je constate, c'est que, contrairement à ce qui nous a été dit, c'est que l'horizon de la mort a été écarté de la part des manifestants. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu, sauf erreur de ma part, mais on n'a pas vu vraiment de manifestants armés d'armes létales. en ce sens-là, on ne peut pas dire que la violence soit plus forte qu'avant. En revanche, ce qui est évident, c'est l'usure. Le fait que ce soit tous les samedis, le fait que des gens soient venus manifester en sachant qu'ils pouvaient perdre un œil, une main, un pied, qu'ils pouvaient perdre leur travail parce qu'ils étaient blessés, qu'ils pouvaient être déscolarisés, comme c'est arrivé à ce gamin de Strasbourg, parce qu'il est blessé, etc., là, effectivement, il y a une détermination. Alors, pour résumer, là où il y a effectivement peut-être une différence entre aujourd'hui et il y a quelques années, c'est l'idée que des gens n'hésitent plus forcément à aller physiquement à l'affrontement. Mais, contrairement à ce qui a été dit et répété, ils vont à l'affrontement mais pas avec des armes létales. Il n'y a pas l'idée de tuer. Justement, là, on a vu, c'était la semaine dernière, la semaine d'avant, il y avait la semaine d'extinction-rebellion qui a fait suite aussi à l'action au centre commercial Italie 2. Je trouve assez étrange cette stratégie de non-intervention des forces de l'ordre qu'il y a eu pendant toute la semaine. Qu'est-ce que... Que penser, justement, de cette non-intervention vis-à-vis du mouvement Extinction-rebellion qui a quand même occupé la place du Châtelet pendant toute la semaine. Alors, c'était effectivement un mouvement non-violent, etc. Mais, j'ai tendance à penser qu'il y a quand même une sorte de volonté de continuer à diviser les mouvements, le mouvement climat et les mouvements sociaux comme les Gilets jaunes. Sincèrement, je n'ai aucune information parce que, voilà, on ne peut pas être sur tous les fronts. Donc, je ne peux te partager que mon ressenti. D'abord, quand il y a l'occupation du centre commercial Italie 2, moi, j'y suis, j'y vais, il se passe quelque chose d'assez inédit, d'assez fort. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ces colos non-violents, il y a des Gilets jaunes, il y a des membres du comité contre les violences policières du comité Adama, il y a des gens un peu plus actifs, on va dire, un peu plus physiques et il y a cette occupation toute une journée et une partie de la nuit avec quand même une à deux tentatives, je crois, de la police d'essayer de reprendre les lieux puis finalement de ne pas y arriver. Je crois que si on regarde bien les déclarations d'Emmanuel Macron fin août, je pense que Macron a un peu mieux compris que son ministre de l'Intérieur que c'était quand même très mauvais pour la France ce qui s'était passé. Je veux dire que le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, l'ONU qui s'alarment de la violence policière dans le cadre de manifestations, ça passe mal. Ensuite, il y a Steve. Ensuite, il y a Extinction Rebellion au mois de juin avec cette scène qui fait le tour du monde de ce policier qui asperge de gaz lacrymo les manifestants qui lui-même, on apprendra plus tard qu'il a fait un malaise parce que tellement il avait aspergé les autres, etc. Je pense que d'un point de vue politique, des gens ont dû dire quelque part dans l'appareil d'État, c'est pas bon d'avoir la jeunesse contre soi. Et Macron, encore moins puisque Macron il nous dit venez me chercher sur les questions écologiques, etc. Après, oui, il y a quelque chose d'assez notable dans le fait qu'effectivement les forces de l'ordre ne répondent pas forcément de la même manière quand elles sont en banlieue, quand elles sont devant des gens qui réclament une justice fiscale, sociale, plus de démocratie, les Gilets jaunes, et Extinction Rébellion. Encore une fois, il va falloir attendre d'avoir ce que les policiers appellent les rétex, les retours sur l'expérience, pour essayer de comprendre pourquoi effectivement cette question-là. Alors, là où il y a quelque chose qui moi m'a vraiment perturbé, c'est de la part des membres d'Extinction Rébellion qui, notamment, ont renvoyé toutes les violences au même niveau, c'est-à-dire les violences policières, les violences émeutières, etc. Je pense que, là, il y a une méconnaissance politique des choses. Et par ailleurs, après je termine là-dessus, quand Extinction Rébellion occupe la place du Châtelet, pour ceux qui ne sont pas parisiens qui nous écouteraient, il faut savoir qu'on est à 300-400 mètres de la préfecture de police de Paris où est survenu ce drame de Mickaël Harpon, policier, qui va en tuer quatre autres. Donc là, il y a de toute façon de la part, si tu veux, de la part de la préfecture de police qui est dans un état de sidération. Il y a aussi quelque chose qui fait que peut-être c'est difficile d'agir et que probablement il y a cette idée qu'on va laisser ces jeunes gens qui garantissent une non-violence, etc., agir. Pour finir sur l'idée de violence ou non-violence, il y a d'un côté un peu la non-violence dogmatique à la extinction-rébellion et de l'autre côté, on le voit quand même dans l'histoire des mouvements sociaux qui n'ont jamais obtenu des avancées qu'avec des formes de violence. Après, ça dépend comment on définit la violence. Qu'est-ce que tu penses de toi de cette non-violence qui est affichée par certains ? Est-ce que ce n'est pas une illusion de penser qu'on va pouvoir s'en remettre à l'État pour faire bouger des choses qui n'ont jamais bougé depuis 40 ans aussi bien sur le climat que sur d'autres sujets ? Ça ne m'appartient pas de donner comme ça mon point de vue. Je n'ai pas envie de sonder les consciences. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que ce qui me gêne considérablement dans le discours d'extension-rébellion, ce n'est pas ce que toi tu appelles le dogmatisme non-violent. Pourquoi ce serait plus dogmatique qu'autre chose ? Non, c'est leur pensée, c'est leur théorie. En revanche, dans leur discours, j'ai l'impression qu'ils dépolitisent la violence. C'est-à-dire qu'ils pensent que la violence n'est que violence. Et ça, c'est le discours de l'ordre de tout temps. De tout temps, ça a été le discours. Le mot casseur apparaît au 19e siècle dans les colonnes du Ficaro. c'est comme ça. Et l'idée de dire les gens cassent cassés pour casser, etc. Non, en réalité, derrière la violence, alors qu'elle soit physique sur les biens, biens matériels ou sur les hommes, sur les humains. Alors, on constate donc que sur les humains, assez peu, sur le matériel, beaucoup. Mais dans les deux cas, qu'on soit d'accord ou non, ce n'est pas l'objet de ce podcast aujourd'hui. Mais qu'on soit d'accord ou non, évidemment qu'il y a un geste politique. Évidemment. Alors, certains peuvent dire que c'est ce qui va permettre à l'État de gagner parce qu'il va pouvoir diviser. C'est le discours le plus courant. D'autres vont dire que ça va permettre à l'État de montrer son vrai visage qui est celui de la répression. Voilà. On est à peu près entre ces deux discours-là. Et ce qui est gênant dans Extinction Rebellion, c'est ça. C'est cette idée que sur cette question-là, j'entends. Parce que par ailleurs, je pense qu'ils ont une efficacité. La preuve, on en parle. Mais sur cette question de la violence, je les ai écoutés l'autre jour. Il y avait deux de leurs représentants qui étaient à France Culture qui reconnaissaient qu'ils n'étaient pas très au clair par rapport à ça. Eh bien, s'ils nous écoutent, moi, je leur demanderais de réfléchir à cette idée de trop dépolitiser. De la même manière que la non-violence est un acte politique, contrairement à ce qu'on croit, la violence en est un. Sur le sujet de la liberté d'expression, des libertés d'expression, à ton avis, est-ce qu'il y a des illusions dont il faudrait se défaire sur ce qu'on peut dire ou ne pas dire ou penser ? À titre individuel et dans la rue et tout ça, je crois quand même que chacun peut... Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire le monde dans lequel on est. C'est-à-dire que la preuve se podcaste. C'est-à-dire que tu n'as demandé à personne l'autorisation d'enregistrer, de produire, de diffuser et ça marche. Donc, d'une manière générale, on n'a jamais été... Les citoyens n'ont jamais été autant outillés pour s'exprimer. En revanche, il y a deux coups de butoir qui sont en train d'être faits depuis longtemps pour le premier. C'est-à-dire que une reprise en main que moi, j'appellerais sociologique, notamment des masses médias. Et pour moi, alors là, il n'y a aucun complot. Ce n'est pas simple. L'explication que ce seraient des milliardaires qui posséderaient les trois quarts des journaux... Non. C'est malheureusement plus trivial que ça. C'est une vision du monde qui est partagée par les écoles de journalisme, par les rédacteurs en chef, qui est à peu près celle de l'ordre. Voilà. Et ces journalistes qui oublient, pour moi, la raison d'être de ce qui devrait être une vocation, qui est le contre-pouvoir, quel qu'il soit. Ça, c'est le premier coup de butoir. C'est-à-dire une forme de plus en plus grande finalement d'uniformisation de la pensée dans les masses médias et de l'autre, de l'autre quand même, des coups de butoir de plus en plus législatifs et policiers sur les journalistes, avec aujourd'hui des journalistes qu'on met en garde à vue parce qu'ils filment, des procureurs qui veulent faire des descentes dans des rédactions comme Mediapart, des journalistes qui sont convoqués par les services secrets pour les intimider. Ça, c'est extrêmement préoccupant. C'est-à-dire que la minorité qui fait son travail de contre-pouvoir est en train d'être attaquée de toutes parts. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Est-ce que toi, tu te sens avoir un rôle de lanceur d'alerte comme justement une partie des journalistes indépendants qui font bien leur métier et il y en a quand même, heureusement ? C'est-à-dire quand j'ai démarré les signalements que je poursuis pour moi sous une autre forme avec le roman. Vraiment, c'est la même logique. Quand je démarre les signalements, je suis le monsieur Jourdain du lancement d'alerte. C'est-à-dire que je ne me rends pas compte du tout, mais pas du tout, pas une seule seconde. Pourquoi tu as commencé en fait ? C'était quoi le... Mais si tu veux, ce qui est en fait presque triste, c'est que ce qui aurait dû être un travail journalistique fait par une rédaction, finalement, se transforme en truc individuel. Alors, je précise, il y avait des gens qui m'aidaient et puis il y avait d'autres gens qui faisaient le même travail sur Facebook, des comités, etc. Bon, voilà. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que ce n'est pas tout seul, ce n'est jamais tout seul, ce n'est jamais ex nihilo. Donc moi, j'ai démarré tout simplement parce que j'étais à la fois sidéré par la violence policière et par le silence médiatique. C'est-à-dire que je voyais des vidéos, des photos qui circulaient et je ne voyais rien ou quasiment rien dans les grands journaux, dans les matinales des radios, sur les télévisions en continu. Donc là, ce double effet qui très vite arrive avec un troisième effet qui est le déni politique. Et là, je me dis, ce n'est pas possible. Il faut y aller. On va finir parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Face à, voilà, elle a une forme de lâcheté du monde et à quand même un contexte qui est assez difficile à bien des égards, comment est-ce que tu arrives à cultiver la joie au quotidien ? Si tu y arrives. Ah ouais, 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 Quand j'avais 20 ans, je suis tombé raide, amoureux du mouvement surréaliste avant de comprendre qu'il avait tout piqué au dada. Alors, le mouvement dada, c'est pour moi, c'est au-dessus de tout. C'est les punks, c'est les grands-pères punks, je les adore. Mais bref, chez les surréalistes, il y avait un type qui s'appelait Pierre Naville qui un jour a écrit dans la revue qui s'appelait La Révolution surréaliste, il a écrit Il faut organiser le pessimisme. Et moi, je trouve ça extrêmement joyeux. Donc, ouais, c'est-à-dire que l'idée de vitalité fait que on y va, quoi. Alors, ce n'est pas la fleur au fusil, ce n'est pas naïf, ce n'est pas... Non, mais il n'y a pas de raison de laisser le monde au médiocre. Et donc, alors, de mon point de vue, mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre, de mon point de vue, l'arbre, au sens très large, la culture, si tu veux, peut nous aider. Donc là, je vois qu'on est chez toi, je vois qu'il y a deux platines et au milieu une table de mixage. Donc, j'imagine qu'ici, il y a plein de vinyles et donc, j'imagine qu'ici, il y a quelqu'un qui produit de la joie de temps en temps. Voilà. C'est bon, ça suffit. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup à David Dufresne pour notre conversation et merci encore une fois à vous toutes et tous pour votre écoute et votre soutien. Vous pouvez soutenir Présage en partageant les épisodes s'ils vous ont plu et en mettant cinq étoiles sur iTunes pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belawell mixé par Paloma Colomb. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501